Il y aurait-il de l'eau dans le gaz à Matignon ? La victoire de Marine Le Pen aux prochaines élections présidentielles, s'y estime un tenant Elisabeth Borne qui se retrouve sous le feu des critiques, avec des ministres qui pointent du doigt son attitude jugée au thème. Dans le contexte déjà délicat d'une rentrée politique marquée par les enjeux électoraux à venir, les tensions au sein du gouvernement ne passent pas inaperçues. L'article paru dans le JDD du dimanche 27 août donne la parole à des ministres anonymes qui n'hésitent pas à exprimer leur mécontentement envers la première ministre. L'un d'eux aurait confié, si est-il compliqué de discuter avec Borne, elle est hautaine. Quand je la croise, elle ne dit pas bonjour, elle ne sourit jamais. Supérieure à supérieure à Elisabeth Borne, Bruno Le Maire. Découvrez les ministres à leur début renaissance en plein sabordage ? La critique portée sur le comportement d'Elisabeth Borne soulève des interrogations sur la dynamique interne au sein du parti au pouvoir. Depuis plusieurs mois déjà, les médias se font l'écho de tensions entre la première ministre et le président de la République. Alors que la période actuelle exige une cohésion et une coordination étroite pour faire face aux défis politiques, économiques et sociaux, les dissensions internes risquent de fragiliser davantage l'exécutif. Les dissonances autour de la personnalité de la locataire de Matignon laissent entrevoir des difficultés potentielles pour la communication et la collaboration à la tête de l'État. Article écrit en collaboration avec Symedia Crédit Photo, Agence Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501